Bonjour à tous, comme vous le savez, je suis un petit peu en stand-by en ce moment sur mon portefeuille PEA parce que je trouve que les valeurs sont assez élevées. Ce qui fait que je me suis intéressé aux small caps et je vous avoue qu'il y a trois dossiers en particulier qui m'intéressent et deux sur lesquels je suis rentré récemment. Et on commence avec Katana Group, une action sur laquelle je suis positionné. Vous pourrez retrouver ça sur mon Patreon. C'est un spécialiste de la conception, de la construction et aussi de la commercialisation de navires de plaisance haut de gamme. En termes de chiffre d'affaires, on a 3,7% du chiffre d'affaires qui est réalisé grâce à des services, notamment des travaux de révision, de réparation sur les bateaux, mais aussi de l'allocation de places de port et du gardiennage. Ensuite, le gros du chiffre d'affaires à hauteur de 96,3%, c'est la vente de bateaux des catamarans de luxe. En termes de répartition géographique du chiffre d'affaires, on a une grosse partie du chiffre d'affaires qui se réalise en Europe, comme vous le voyez, avec 26% pour la France, 4% pour l'Espagne, etc. 15% pour les Etats-Unis et 28% pour lesquels on n'a pas trop d'infos. Si on regarde un petit peu en termes de fondamentaux, on a une bonne profitabilité avec un ROCE de 30% et un ROE qui est aussi de 30%. Alors, le ROE, c'est le Return on Equity. Finalement, c'est la rentabilité des capitaux propres, alors que le ROCE, c'est la rentabilité des capitaux, mais peu importe finalement d'où ils viennent, peu importe comment ils sont financés. Pour ceux qui sont intéressés par Gurufocus, n'hésitez pas à utiliser mon lien d'affiliation dans la description. Vous trouverez aussi un lien d'affiliation pour Degiro, le courtier que j'utilise pour mon compte-titres, et un code parrainage pour Bourse Directe, le courtier que j'utilise pour mon PEA. Si on regarde les marges, on peut se dire qu'elles sont faibles, mais ce qu'il faut surtout regarder, c'est est-ce qu'elles sont supérieures au secteur d'activité, et là c'est le cas, et elles sont aussi globalement supérieures à l'historique de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a quand même une progression vis-à-vis des marges. Si on regarde sur la rentabilité des 10 dernières années, c'est pas exceptionnel. Si on regarde un petit peu la profitabilité sur les 7 dernières années, on se rend compte que par rapport à l'industrie, on n'est pas extrêmement bien noté, mais il faut prendre en compte que c'est une industrie qui est très large, comme vous pouvez le voir. Mais en revanche, on a quand même une belle progression de la rentabilité sur les 10 dernières années, donc c'est plutôt un point positif. Ensuite, si on regarde un petit peu en termes de santé financière, on voit qu'on a un cash to debt qui est supérieur au secteur d'activité, donc qui est meilleur finalement que le secteur d'activité, et surtout qui est meilleur par rapport à l'historique de la société. On a un score d'Altman qui est correct, donc peu de risque de faire faillite, et si on regarde le cash to debt, effectivement, comme vous le voyez, on voit qu'on a une situation qui est quand même très positive. Si on regarde sur les derniers exercices, on s'est retrouvé avec un cash qui était beaucoup plus élevé que la dette, et puis là, on a retourné cette situation avec un cash qui est beaucoup plus élevé que la dette. Attention quand même, on a une toute petite tendance baissière sur le cash, et une dette qui a tendance à légèrement augmenter. Il faut observer ça à plus long terme. En termes de revenus, c'est très positif. On a une belle performance, une belle croissance du revenu sur les derniers exercices, et notamment depuis 2016, donc ça c'est aussi un point très positif. Si on regarde un petit peu ici, on voit que l'entreprise a utilisé du cash flow pour les dividendes. Attention, il ne faudrait pas que l'entreprise utilise une trop grosse part de son cash flow pour les dividendes. On ira voir ça juste après, notamment avec le payout. Si on regarde le dividende, moi ce qui va m'intéresser, ce n'est pas forcément le rendement. Effectivement, c'est un dividende qui est jeune, qui a 3 ans, qui n'a pas augmenté en 2024. C'est aussi pour ça que c'est une action qui a été un petit peu chahutée en bourse, qui a été sanctionnée par le marché. Mais en l'occurrence, sur ce type d'investissement, et notamment sur les small caps, ce n'est pas forcément ce que je vais rechercher. Par contre, je vais aller regarder quand même le payout pour vérifier qu'on ne soit pas sur un payout qui soit trop important et qui risque du coup de conduire à une coupe finalement du dividende, donc un arrêt du dividende. Et là, en l'occurrence, on est à 23,8%. Donc, c'est plutôt prudent. On remarque aussi que l'entreprise, elle est prudente vis-à-vis du dividende parce qu'elle ne l'a pas augmenté en 2024. Donc, c'est plutôt une bonne chose. C'est raisonnable. Et personnellement, pour moi, c'est un indicateur quand même de confiance vis-à-vis de l'entreprise. Si on regarde un petit peu en termes d'actionnariat, on voit qu'à hauteur de quasiment 30%, la société, elle est détenue par la holding Poncin, donc qui est la holding des fondateurs finalement du groupe. Donc, pour moi, c'est quand même une bonne chose. Ils gardent quand même une part importante dans le groupe. Donc, c'est plutôt rassurant. Globalement, on a une très belle tendance haussière qui a notamment été impulsée par le Covid. Là, on retourne à des niveaux qui sont quand même plus raisonnables. Mais je considère quand même qu'on est sur des niveaux intéressants. On a une valorisation qui est assez faible. Donc, j'ai placé un ordre assez récemment. Et si on regarde notamment sur Guru Focus, si on regarde un petit peu la courbe de GF Value, on voit qu'on est quand même sur des niveaux de sous-évaluation qui sont assez importants. Ensuite, on a Obey. Obey, c'est un expert en transformation digitale. Donc, notamment au niveau européen, on ira voir la répartition géographique du chiffre d'affaires ensuite. Mais globalement, c'est dans le secteur d'activité des techs. Ils sont dans le conseil et ils conseillent les entreprises dans leurs utilisations du digital et notamment des nouvelles technologies. En termes de répartition géographique du chiffre d'affaires, vous voyez que c'est 50-50 globalement entre l'international et la France et les UK. Donc, voilà, globalement, on n'a pas beaucoup plus d'infos. Mais on a quand même une certaine répartition géographique. Si on regarde un petit peu en termes de profitabilité, on a un ROCE de 18. Personnellement, j'aime bien quand on a un ROCE de 20, voire plus. Mais là, il faut quand même prendre en compte que c'est supérieur au secteur d'activité. On a des marges qui peuvent aussi paraître faibles, mais qui sont quand même correctes par rapport au secteur d'activité. Et en revanche, vous voyez, si c'est mieux noté que Katana, si on a un 9 sur 10 alors qu'on avait un 8 sur 10 sur Katana, c'est notamment parce qu'on prend beaucoup en compte sur Gurufocus les 10 dernières années de profitabilité. Et là, on est largement supérieur au secteur d'activité. Alors que vous voyez qu'en termes de graphique, je vais me déplacer. Je ne l'avais pas vu tout à l'heure, mais ça reste une entreprise qui est rentable. Je ne vais pas vous mentir. C'est une entreprise qui m'intéresse moins que Katana. C'est pour ça que je ne suis pas encore rentré sur le dossier et je n'ai pas encore placé d'ordre, contrairement à Katana et contrairement à l'entreprise qu'on va analyser ensuite, sur laquelle je suis déjà positionné. En termes de santé financière, c'est très correct. On va aller voir un petit peu en termes de cash ou dette. Vous voyez qu'on a une situation en termes de cash qui est assez exceptionnelle avec une dette qui est vraiment très minime et une dette qui est sur une tendance baissière alors qu'on a un cash qui est sur une tendance haussière. Des revenus qui sont en croissance, donc il n'y a pas grand-chose à dire sur OB. On a une situation qui est quand même très correcte. On n'a aucun sévère warning. C'est un dossier que je n'ai pas encore approfondi plus que ça mais sur lequel j'ai quand même un intérêt et que je surveille. Et ensuite, on a Equasense, Equasense sur laquelle je suis déjà positionné. Donc globalement, c'est une entreprise qui propose des solutions digitales pour le domaine du médical. Donc ils ont plusieurs produits qui sont assez spécifiques pour les hôpitaux, pour les pharmacies, etc. Si on regarde un petit peu... Bon là, vous voyez, vous avez un petit peu le business model juste ici. On va remonter puis aller regarder un petit peu en termes de profitabilité. Vous voyez qu'on est quand même supérieur à ce qu'on a pu regarder avec Katana et OB. On a un ROCE de quasi 24%. Des marges qui sont quand même plus élevées. On avait des marges qui étaient aux alentours des 10%. Là, on est plus aux alentours des 20-25%. Donc c'est assez intéressant. Des données qui sont largement supérieures au secteur d'activité. En revanche, en termes d'historique, c'est plus mitigé. On a des marges qui sont plus importantes. Mais un ROCE qui l'est moins. On va aller regarder ça ensuite. Si on regarde un petit peu en termes de santé financière, c'est tout à fait correct. On a autant de cash que de dette. Un tout petit peu plus de cash. Donc c'est très positif. Un cash qui est en croissance. Mais une dette qui a aussi beaucoup augmenté. Parce que l'entreprise a notamment effectué pas mal d'investissements. On est quand même dans le domaine des techs. Un revenu qui a une belle croissance aussi. Donc ça, c'est assez intéressant. Attention, comme vous le voyez, on a quand même une part du cash flow qui est attribuée au dividende. Qui a tendance à augmenter. Mais en même temps, on a un cash qui est stable. Donc pas d'inquiétude pour l'instant. Ce sera quand même à surveiller. Là, vous voyez qu'en termes de total assets, on est en augmentation. Donc on aura certainement un sévère warning qui nous dit qu'effectivement, les assets ont une croissance qui est plus rapide que celle des revenus. C'est pas non plus rédhibitoire. Moi, je trouve qu'on a quand même une très très belle situation fondamentale pour l'entreprise. En termes de dividende, c'est pas mal aussi. Un rendement qui n'est pas forcément très élevé. Mais encore une fois, comme vous le savez, ce n'est pas ma priorité. Donc 2,25%. Mais surtout, un dividende qui est quand même en croissance depuis les années 2000. Ce qui est une très bonne chose. Et un payout de 35%. Ce qui reste quand même raisonnable. Pour rappel, au-dessus de 100% de payout, l'entreprise, ça veut dire qu'elle pioche dans ses réserves. Ou même qu'elle emprunte pour payer le dividende. Donc en fait, le payout, c'est la part du bénéfice qui est reversée aux actionnaires. Il y aura une vidéo plus détaillée sur Katana et Equassence sur le Patreon. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'est comme ça que fonctionne la chaîne. Sous-titrage ST' 501